En quelques semaines, les cartes ont été rebattues sur le marché des matières premières. Nous nous retrouvons sur Écoport pour en discuter. Maintenant, la conjoncture du marché. Le renouvellement du contrat d'export en mer noire mi-novembre a rassuré les marchés. Le blé échéance décembre 2023 sur Euronext est enfin passé en dessous des 300 Eurotonne, fait qu'on n'avait plus vu depuis mars. Tous les marchés sont à la baisse, mais rentrons un peu plus dans le détail. Qu'est-ce que cela donne dans le concret ? Du côté du blé, les cours sur les marchés physiques français sont à la baisse. Les annonces optimistes pour le maintien du corridor en mer noire et la baisse d'attractivité des origines européennes liées au rebond de l'euro face au dollar confortent cette baisse. Les craintes portent aujourd'hui sur l'hémisphère sud. La sécheresse perdure en Argentine et la production est revue à la baisse. En Australie, les fortes pluies des dernières semaines n'ont pas impacté la quantité mais plutôt la qualité de la future récolte. En maïs, alors que la production brésilienne est annoncée record, la Commission européenne a une nouvelle fois revue à la baisse sa production à cause de la campagne catastrophique et à la hausse ses importations pour répondre à la demande. Début novembre, les importations européennes cumulées en maïs s'élevaient à 10,1 millions de tonnes, soit un doublement par rapport à 2021. Les deux principales origines d'importation sont le Brésil et l'Ukraine. Enfin, pour le complexe oléoprothéagineux, les marchés accusent aussi une baisse. Pour le tourteau de soja, la demande mondiale est croissante et suit une plus forte demande en huile, notamment pour le biodiesel. De plus, en novembre, l'euro est passé au-dessus du dollar, abaissant mécaniquement les prix du tourteau importé. Le maintien du corridor maritime rassure aussi les acteurs du colza et du tournesol. Les prix rémunérateurs de la dernière campagne poussent à la hausse les assolements pour la campagne 2023-2024. On assiste finalement à une accalmie sur le marché des matières premières, en espérant que cette dynamique baissière perdure pour que le prix de l'aliment en soit aussi impacté. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Écopore sur la conjoncture porcine. À bientôt !